Hey salut Youtube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui comme d'habitude, nous sommes sur Twitch. N'hésitez pas à venir sur Twitch regarder tous ces gens si heureux d'utiliser des magnifiques zimotes et de discuter avec moi en live. Aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle enquête de Miyoyo pour donner notre avis sur la mise à jour 2.0. Et en plus de ça, je vais pouvoir voir, on va aller regarder ensemble ce que les abonnés veulent pour améliorer Genshin Impact. Puisque j'avais posé cette question sur mon onglet communauté sur Youtube. Donc on va commencer cette enquête. Comme d'habitude, répondez vraiment sérieusement. What the fuck depuis quand il y a un truc comme ça ? Répondez sérieusement à ce genre d'enquête. C'est fait pour améliorer le jeu. Genre ne trollez pas en disant tout est nul sur le jeu, donnez des primogems. Bon, jamais ils vont vous écouter si vous faites juste ça. Alors dans l'ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de l'événement Fracas du Tonnerre ? Fracas du Tonnerre c'était du coup l'événement principal de la mise à jour 2.0. On pouvait avoir Beidou. Et je dois vous avouer que je me souviens même plus ce qu'on pouvait y faire. Puisque c'était en même temps que la sortie d'Unazuma. Il y avait tellement de trucs, je vais dire plutôt satisfait. Honnêtement, ça ne m'a absolument pas marqué. Je ne sais même plus ce qu'il fallait faire. Il y avait des courses, il y avait des gens à défoncer. Histoire de l'événement. Il y avait une histoire pour le Fracas du Tonnerre ? Aucun souvenir, aucun souvenir. Clarté des instructions, je crois que j'étais plutôt satisfait. Récompense de l'événement m'était toujours plutôt satisfait. Puisqu'on n'est jamais assez satisfait. Il nous faut toujours plus de Primo, de Mora et d'XP. Tant passé d'obtenir les récompenses voulues, il me semble que c'était plutôt rapide. Donc je vais dire... Très satisfait. C'était bien, c'était bien. Ah d'accord. Ah oui, c'était tout ça. C'était tout ça. Ok, c'est bon, je me souviens maintenant. Alors, à la vitesse de l'éclair, franchement j'étais plutôt... C'était... C'était neutre. Moi j'ai trouvé ça pas ouf, la partie à la vitesse de l'éclair. Ah sauf foudroyant, bon c'était juste on déboîte tout le monde. Elle est plutôt satisfait, j'aime bien ça. Réseau électrique c'est la même chose, plutôt satisfait. Front automate. Alors ça, plutôt insatisfait. Franchement, la dernière partie était naze. On est tous d'accord. Comment avez-vous trouvé la difficulté des actes ? Je suis quelqu'un qui a mis de l'argent sur le jeu. Donc forcément, très facile, très facile. Front automate, c'était assez facile. Des fois je me prenais des coups, donc je peux pas dire très facile. Et à la vitesse de l'éclair, il y en a un, j'ai dû le réessayer 5-6 fois et c'était chiant. On va mettre intermédiaire. Le front automate, il y a des choses à dire. Avez-vous participé ? Oui. Euh non, pas en multijoueur. Pourquoi n'avez-vous pas joué ? Mais parce que je n'ai pas d'amis, bordel ! Peu d'amis disponibles pour... Non, je n'ai pas d'amis pour jouer. Ah, les histoires de Ayaka et de Yoimiya. Autant vous dire que la quête d'Ayaka... On va dire que je suis très satisfait. J'ai beaucoup kiffé sa quête d'histoire. Par contre, celle de Yoimiya, je trouve que c'était méga long. Autant on peut tester Yoimiya, ça c'était vraiment cool. Mais l'histoire, je ne la trouverai pas intéressante. Et on va dire que, allez, je suis plutôt satisfait grâce à la partie où on a pu tester Yoimiya. Et j'espère qu'ils feront ça un petit peu plus souvent où on peut tester les personnages 5 étoiles en avance. Par exemple, je ne sais pas, Kokomi sort à la première bannière de la 2.1. Et on pourrait tester Baal avant qu'on ait sa bannière. Très bien. Ensuite, êtes-vous satisfait de la quête d'Arkon ? Je suis plutôt satisfait pour la première partie. Elle était un petit peu longue. Mais la deuxième partie, je suis très, très satisfait. Elle est géniale. Oh, cet event, je suis plutôt satisfait. En vrai, les events de la 2.0, je ne les trouve pas ouf. Honnêtement. Celui-ci, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime sur Genshin, c'est taper des mobs. Donc ouais, mes problèmes avec cet événement, c'est le gameplay est ennuyeux et répétitif. Trop de zones à trésor à explorer. Et explorer une seule zone à trésor prend trop de temps. Clairement, les potes. Matrice mécanique, on va dire très satisfait. Hypostas Pyro, il est... On va dire neutre. Neutre. Autant, je trouve que le concept de l'hypostas Pyro est vraiment très sympathique. Mais il se tôle trop. C'est trop long à le défoncer. Et encore, moi, j'ai des persos qui font mal. Mais quelqu'un qui n'a pas des persos bien up, il met tellement de temps à tuer ce mob. On va dire neutre. Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la série des taillères ? Je suis plutôt satisfait, mais il y a toujours des changements à faire. Ah oui, d'accord. Ils nous mettent une question. Êtes-vous satisfait de la série des taillères ? Oui, non ? Ah, c'est tout si on voulait savoir. Aucun autre détail. Avez-vous des idées, des suggestions à partager avec nous au sujet de la 2.0 ? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Merci pour votre soutien. Question verte. Donc du coup, là, Miyoyo veut qu'on leur donne des idées pour les prochaines mises à jour. De ce qu'on a pensé de Genshin Impact. Donc, vous savez ce qu'on va faire ? C'est qu'on va passer sur YouTube, puisque j'ai posé une question sur YouTube sur qu'est-ce que les abonnés voudraient avoir pour améliorer Genshin Impact. Comme je vous l'ai dit, on va voir un petit peu de tout. Ça va être terrible. Bon, j'ai vu des trucs assez incroyables, du genre Buff & Burr, privilégier les joueurs free-to-play. Autant être honnête avec vous. Miyoyo, ils n'en ont que faire des personnes qui sont free-to-play, puisqu'ils ne rapportent rien. Ce qui veut dire que si tu es free-to-play, c'est plus difficile d'augmenter ses persos. C'est normal. C'est pour vous inciter à mettre de l'argent. C'est normal. Bon, par contre, Primogem... Ok, je pense bien qu'ils se doutent bien que les gens veulent des Primogem. Possibilité de convertir les livres d'amélioration de compétences d'une région en ceux d'une autre. Ça, en vrai, je ne suis pas totalement en désaccord. Franchement, je pense qu'ils pourraient faire ça. Pareil avec les matériaux d'armes, les matériaux... Comme ils avaient fait pour les matériaux de boss, ainsi que pour les pierres. Ce n'est pas français, ça ? Échanger des armes perso constellation, parce qu'avec mes chichis, ce serait bien. Plus de tenue 5 étoiles comme 4 étoiles. Et un moyen de les payer également en Primo pour les free-to-play. Ça, oui, je suis d'accord. Il faut que je rajoute ça à mon pavé. Il nous faut plus de skins. S'il vous plaît. Et même, pour les free-to-play, mettez l'achat en Primogem. Et non pas que avec les cristaux qui ne s'achètent qu'avec de l'argent. Ça, ce serait bien. Faire, entre guillemets, passer nos 5 étoiles en 6 étoiles comme certains gachas. Non, moi, je ne suis pas un grand fan de ça. Non, non, non. Ouais. D'autres bannières permanentes. Moi, je suis sûr que pour l'anniversaire, on aura une nouvelle bannière permanente. Enfin, sûr, à 90%, on va dire. Je pense que c'est le moment d'en sortir une nouvelle. Avec, par exemple, les reruns. Le fait de pouvoir changer la stat principale des artefacts. Ça, c'est quelque chose qui arrivera, à mon avis, bien plus tard. Il y a plein de gachas qui ont ce système pour changer les stats d'artefacts. Mais sauf qu'ils mettent ça, genre, 2-3 ans après la sortie du jeu, voire 4 ans. Ils mettent ça très tardivement, une fois que les gens ont bien farmé. Pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que Mio vont faire ça aussitôt. Et avoir des profondeurs spiralés faisables qu'en multi à partir de 2. Bon, faisables avec un... On ne va pas souligner ça, mais... En effet, les profondeurs spiralés en multi, ce serait marrant. Alors, profondeurs spiralés avec plus de challenge, comment ça ? Je pense que... Non, il faut penser au free-to-play. À la limite, vous rajoutez des étages pour les profondeurs spiralés. Donc, ça sera plus dur. Mais ne remplacez pas les profondeurs spiralés qu'on a là en des profondeurs plus durs. Faire de Yoimiya un DPS correct, elle est déjà un DPS correct, bordel. C'est juste qu'elle est mono-cible. Et retirer Chichi de toutes les banniers. Mais je veux... Je n'ai pas Chichi ! Ne l'enlevez pas, please ! Alors, la synthèse d'artefacts pour tous les sets le plus rapidement possible, ce serait bien. Ouais, mais sauf que la synthèse d'artefacts de base n'est pas très rentable. Donc, je ne suis pas vraiment sûr que ce serait si ouf que ça d'ajouter d'autres sets. Eh, là, ça fait plus que 3, hein ! Monsieur, vous n'avez pas écouté la consigne. Permettre une fois par mois, et pour un grand maximum 2, artefacts de notre choix, mais pas du même set, de choisir sa main stat, ses substats, et la progression de ses substats. Ça permettrait à tous de faciliter le build de leur perso fétiche. Non, 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 non. Non, ça, je pense que jamais de la vie. Jamais de la vie, ça arrivera. Un artefact parfait de 2 fois par mois ? Non. Ça, je suis plutôt d'accord, mais je ne sais pas si mes YoYo vont le faire. Quitte à rester dans les artefacts, séparer les donjons d'artefacts en 2 niveaux. Ce serait bien qu'un jour sur 2, ils changent. Genre, lundi, c'est le set Hydro. Mardi, c'est le set Cryo. Mercredi, c'est le set Hydro. Etc, etc. Et le dimanche, c'est les 2. Ce serait bien de faire ça. Ou alors, dimanche, plutôt, tu choisis entre les 2. Ça, ça, ce serait Pog à ajouter. Une régène un peu plus rapide de la résine. Mais ça, ils le feront de même avec le temps, j'en doute pas. Ouais, exactement. On pense à la même chose. Pour moi, le fonctionnement de la résine est bien. Juste, la réserve est vraiment limite. On est d'accord. Je pense qu'on pourrait avoir plus de réserve pour la résine. Faut que je rajoute ça sur mon pavé, en vrai. Un battle pass level 100, car en free-to-play, c'est le seul moyen constant d'avoir des récompenses. Mais on le termine trop vite quand on est assidu. Exact. Même pas à un niveau 100, mais d'autres niveaux après le 50. Une rotation des abysses à la semaine et non tous les 15 jours. Ça, je suis exactement d'accord avec ça. Vu que synthèse inversée, par exemple, masque bleu en masque vert. Désolé, j'ai pas le nom. Ouais, je suis plutôt d'accord. Vite fait, on va dire. Avoir la synthèse d'artefacts pour tous les types et profondeur spirale est plus simple. Bon, profondeur spirale est plus simple, je ne pense pas. Je pense que le rythme est bon. Alors, je ne sais pas. J'ai vu augmenter le taux de drop. Je ne sais pas ce que c'est le taux de drop. Quand vous dites, hop, le taux de drop, c'est le drop, le taux de drop des personnages 5 étoiles, ça n'arrivera pas. Ou alors, peut-être, momentanément, pour l'anniversaire, il pourrait faire un truc du genre, double les chances d'avoir un 5 étoiles. Mais non, je ne pense pas que sur le long terme, ils se diront, oh, bah tiens, on va faciliter l'obtention des 5 étoiles. Ça, c'est marrant. Alors, vous ne voyez pas à cause du chat. Faire en sorte que le voyageur parle, car là, niveau immersion dans l'histoire, c'est pas ouf. Surtout qu'il parle par moment. C'est vraiment si important que ça, que le voyageur parle ? Il y en a qui, j'en vois beaucoup, qui sont trigger par le voyageur qui parle ou qui ne parle pas. Un peu, je trouve, surtout maintenant. C'est vraiment si important ? Ok, je suis seul à knocker, alors. Bien, du coup, on en revient à mon avis à moi. Qu'est-ce que j'aimerais changer sur Genshin ? C'est pratiquement le même paragraphe que je mets à chaque fois. Mais bon, j'apprécie beaucoup mon expérience quotidienne sur Genshin Impact. Néanmoins, je pense que certains changements sont nécessaires pour rendre le jeu meilleur. Donnez un intérêt au Battle Pass une fois qu'il a atteint le niveau 50, par exemple en convertissant l'XP de Battle Pass en Mora. Oui, on termine le Battle Pass trop rapidement. J'ai déjà terminé, on était à la moitié de la mise à jour. Donnez la possibilité d'activer certaines constellations de personnages qui changent drastiquement leur gameplay. Bennett, par exemple. Il y a plein de personnages qui ont des constellations qui changent totalement. Et des fois, qui les rendent inutilisables dans certaines stratégies. Notamment la C6 de Yoimiya. Ou bien sûr, la C6 de Bennett. Puisque tu ne peux plus le jouer avec des personnages physiques. Faire en sorte que les points de destin soient conservés quand la bannière d'arme change. Puisque ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très ouf pour les free-to-play. Parce qu'aucun free-to-play ne peut aller jusqu'à 3 PTs sur une bannière d'arme. Donc, ce serait bien quand ils ratent l'arme qui vous les focus. Que, au moins, peut-être dans 3 ou 4 bannières d'arme, ils puissent quand même avoir l'arme qu'ils veulent. Comme pour la bannière de personnages. Bordel. Pourquoi ce n'est pas le cas ? Ensuite, permettre d'utiliser le transmutateur paramétrique plus d'une fois par semaine. Ce n'est pas Game Breaker d'utiliser plusieurs fois le transmutateur paramétrique. Donc, je ne sais pas. Tous les 2-3 jours, on peut utiliser ce truc. S'il vous plaît, Milio. Et mettre un rappel pour l'utiliser quand il est dispo. Puisqu'on n'arrête pas de l'oublier. Bordel. Ajouter de nouveaux niveaux de réputation à l'IUA et mon stat. Bon, ça, c'est pour avoir plus de récompenses. Légèrement augmenter le montant de moras donné par les expéditions. Puisque je trouve que ce n'est pas assez. Si on envoie 5 personnages, on gagne 25 000 moras par jour. C'est peu pour 24 heures. Donner une autre utilité aux cristaux magiques qui ne servent pas beaucoup. Oui, les cristaux qu'on obtient avec les vrais cristaux bleu clair. Je parle du coup des cristaux bleu foncé qui ne servent qu'à être échangés avec de la résine pour avoir de l'XP d'arme. Personnellement, moi, j'en ai 6 000. Ça ne met d'aucune utilité. Il faudrait autre chose pour ça. Ajouter une jauge pour savoir si notre bouclier va bientôt disparaître. Comme ça, ça nous permet de savoir quand est-ce qu'il faudrait recharger notre bouclier. et du coup, ne pas essayer de tanker des attaques qui, au final, vont nous mettre des dégâts. Puisque notre shield n'a plus de vie. Ce serait bien de faire ça. Comme on l'avait dit plus tôt avec les commentaires des abonnés, faire les rotations des profondeurs spirulés toutes les deux semaines. Car attendre deux semaines pour les refaire, c'est trop long. Les profondeurs spirulés, les étages 9 à 12, pour quelqu'un qui est prêt pour le endgame, c'est genre une heure de gameplay. Peut-être pour quelqu'un qui a un petit peu plus de mal. Allez, ça va vous prendre quelques heures supplémentaires. 3, 4 heures. Allez, grand max. Jusqu'à ce que vous vous abandonniez, peut-être. Donc du coup, ce serait bien que les rotations se fassent chaque semaine. Même si les récompenses sont moins bonnes. Mais si, au final, on fait deux fois les profondeurs spirulés pour avoir plus de récompenses que si c'était toutes les deux semaines, ce serait toujours plus rentable pour les joueurs. Donc, ce serait bien. Ça nous donnerait des choses à faire chaque semaine. Pouvoir utiliser un nouveau plan de meuble directement sans avoir à aller dans notre inventaire pour l'apprendre après l'avoir acheté, s'il vous plaît, ça c'est tellement chiant. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont toujours pas modifié. Avoir la possibilité de déplacer plusieurs objets en même temps dans la sirène ETR, ça aussi, ce serait assez agréable. Avec les nouvelles activités à résine d'Inazuma, cela fait beaucoup trop de contenu à faire avec cette ressource. Et il serait logique de diminuer le temps de rechargement de la résine ou d'implémenter plus de moyens d'en obtenir. Vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai toujours... Je ne vais pas dire soutenu la résine, mais plutôt je comprends la résine. Du genre, je sais qu'elle est là pour que ce soit restrictif, pour qu'on joue sur le long terme against the impact, qu'on ne termine pas notre farm en quelques jours ou même une semaine pour up un personnage niveau 90. Donc, c'est un petit peu normal que la résine soit là. Mais, je l'ai toujours dit, s'ils doivent faire des changements sur la résine, ce serait quand il y aura une nouvelle région avec plein de nouvelles activités à résine. Et ils ne l'ont pas fait ! Donc, j'espère que pour les 1 an, ils vont changer la résine, faire en sorte qu'elle se recharge plus vite ou mettre de nouveaux moyens d'en obtenir. Please ! Augmenter les récompenses et l'énergie énergétique après le niveau 45 d'aventure, puisque... On monte de niveau d'aventure, mais on ne gagne pas plus de récompenses. C'est naze. Et augmenter la capacité de l'inventaire d'artefacts, puisqu'on n'a que 1000 artefacts dans notre inventaire. On ne peut en avoir que 1000. Et moi, je n'arrête pas d'atteindre cette limite. Donc, s'il vous plaît, plus de capacité et plus de réserve pour la résine. Allez, 200 résines, s'il vous plaît. 7 minutes pour recharger une résine, ce serait déjà une petite amélioration en plus. Bref, voilà, on envoie ça à Mioio et on prend notre récompense. Donc, du coup, YouTube, n'hésitez pas à me donner votre avis sur Kenshin Impact. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Est-ce que vous pensez que mes modifications sont bonnes ? Est-ce que vous pensez que Meio vont les appliquer au jeu ? Quelles autres améliorations vous apporteriez au jeu ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à le dire à Meio via l'enquête qu'il y a dans vos messages ici. Et aussi, n'oubliez pas de mettre un petit like juste avant de partir. De vous abonner pour être au courant que je ferai de nouvelles vidéos sur Genshin Impact. Et aussi, venez me suivre sur Twitch pour être au courant quand je suis en live. Parce qu'on s'amuse bien sur Twitch. On est chill et c'est vraiment cool. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine fois. Allez, bye YouTube ! Sous-titrage ST' 501